Les initiatives de l'Union Européenne, depuis qu'elle s'est dotée d'une compétence en matière de sport, au titre de l'article 165 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, concernent le sport d'une manière générale et pas que les sports de nature. Ça, c'est une chose. Et donc ce pouvoir nouveau, cette compétence nouvelle s'est concrétisée avec un programme qui commence à bien fonctionner, qui est le programme Erasmus+. Donc le programme Erasmus+, qui est doté d'à peu près 17 millions chaque année, ce qui est nettement mieux que dans le passé, prévoit actuellement... D'abord s'appuie sur un plan d'action que la Commission européenne, que le Conseil européen a adoptée en faveur du sport. On y reviendra dans un instant. Et donc au titre de l'année 2015, deux grandes actions prévues. La célébration pour la première fois de la Semaine européenne du sport, qui aura lieu début septembre de cette année. Et puis des actions multipartenariales. Il faut qu'il y ait au moins cinq partenaires européens sur des actions de coopération et d'initiative. Voilà. Donc ça, c'est le cadre général. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que ce qui concerne le plan européen en faveur du sport, on va retenir surtout une action qui paraît fondamentale et qui est un leitmotiv un petit peu dans l'action européenne. C'est le soutien à l'activité physique bienfaisante pour la santé. Donc on a compris de longue date au niveau de l'Union européenne que l'activité physique, je dirais de façon raisonnée et modérée, est un grand bienfait pour les jeunes, les moins jeunes et même les personnes âgées, et qu'il faut absolument la développer. Et à ce titre-là, c'est là où on rejoint les sports de nature. Je pense que les sports de nature ont vraiment leur contribution à apporter avec des activités aimant accessibles, la randonnée pédestre, le vélo, d'autres types d'activités de découverte sont extrêmement bénéfiques pour la santé. Elles peuvent se pratiquer en famille à tous âges. Et donc il est certain que l'accent mis par l'Union européenne sur cette préconisation fondamentale ne peut que contribuer, peut-être de façon indirecte, mais en tout cas de façon certaine, à la promotion des activités de pleine nature, encore une fois, source de bien-être, source d'équilibre, et aisément mise en œuvre notamment la randonnée qui est sans doute la plus pratiquée par tous les Européens. Sous-titrage ST' 501